Voilà, prochaine séquence, la psychiatrie. La psychiatrie est un mot qui fait peur et notre prochain invité va s'employer à démystifier cette discipline. Voici le docteur Boris Chomet. Bonjour docteur, vous nous accueillez ici, merci à nouveau de nous accueillir. Vous êtes psychiatre et vous, dans votre job, vous rencontrez beaucoup de familles. À force de rencontrer, vous avez constaté qu'il y a une variété de symptômes. Cela appelle évidemment des réponses variées. Vous allez expliquer aux familles qui sont dans la salle et aux familles qui sont à distance ce qui se cache derrière ce mot psychiatrie justement. Et donc, vous allez rassurer les familles et écoutez bien, mesdames, messieurs. Nous allons aller à la rencontre de personnages, de personnages que vous connaissez bien. C'est parti. Merci beaucoup. Merci et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences parce que quand on dit le mot hôpital psychiatrique, effectivement, ça peut faire peur. Et on a vu quand même, j'ai compté hier 20 patients des DX3X au cours des dernières années avec Johanna notamment qui est ici dans la salle, notre ancienne neuropsychologue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui se disent, mais pourquoi venir en psychiatrie ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon enfant, il n'est pas fou. Et en fait, vous voyez qu'en psychiatrie, on ne fait pas que de soigner des patients très sévèrement malades avec une maladie très compliquée. On a aussi des patients qui ont des anomalies génétiques et qui ont besoin de soins psychiatriques. Et on va le voir ensemble. Alors, j'ai posé la question pour voir si je devais parler en français ou en anglais. Mon accent est trop mauvais en français. J'ai laissé quelques slides en anglais pour que nos collègues internationaux puissent suivre. C'est une slide que j'emprunte à David Geneviève et Valentin Rouault qui ont fait une grosse partie de l'étude. Vous avez l'étude en France, l'étude Genida, qui recoupe une partie des mêmes patients. Et puis, deux autres éléments de comparaison qui sont des études antérieures déjà publiées. Et vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de troubles dans le syndrome DDX-3X qui correspondent à des troubles du neurodéveloppement. Vous voyez, intellectualisability, donc c'est une déficience intellectuelle en français. Quasiment tous les patients l'ont à différents degrés. Il y a des difficultés quand même intellectuelles. Problèmes de coordination, retard de langage, retard à la marche, une tendance à l'hyperphagie. On va voir pourquoi c'est important aussi. Des problèmes en termes de perturbation du sommeil, des traits autour du spectre de l'autisme. J'ai une minorité de cas quand même, pas chez tout le monde. Des problèmes de comportement, des problèmes d'hyperactivité, voire même des problèmes d'épilepsie. Et à l'hôpital Saint-Anne, il n'y a pas que des psychiatres. Il y a aussi des neurologues, des neurochirurgiens. Donc, les collègues qui s'occupent de l'épilepsie connaissent maintenant bien ce type de problème. Et puis, ce qui était intéressant, et ça a été dit ce matin, par Valentin Rouault, ce que vous nous avez fait remonter, c'est que les principaux problèmes, finalement, ce sont des problèmes comportementaux, en particulier hyperactivité avec déficit attentionnel. C'est ce qui gêne le plus les familles dans ce qu'elles rapportent. Alors, je vais faire une présentation qui va être, j'espère, assez didactique. Donc, pour les collègues qui sont bien formés à ça, les collègues psychiatres, ils vont un peu rigoler de ça. Les neuropsychologues vont me dire que je n'ai encore rien compris au phénomène du neurodéveloppement. Mais j'essaie de vous livrer un peu quelques éléments de réflexion. La cognition humaine, c'est quelque chose de très compliqué et de très vaste qui recouvre plein de fonctions différentes. Donc, il y a des choses autour de la mémoire et de l'apprentissage, autour du langage, autour des fonctions exécutives, c'est-à-dire comment je planifie une action. Par exemple, si je ne dois pas aller faire des courses, je prévois de prendre mon porte-monnaie, de fermer la porte, de prendre le bus, etc. Donc, on fait des séquences d'actions comme ça, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Des problèmes de concentration et d'attention qu'il faut avoir parce qu'il faut être capable de focaliser son attention vers quelque chose et puis de pouvoir aussi sortir de cette attention-là parce que sinon, on reste tout le temps bloqué dans la même chose. Des problèmes de cognition sociale, comment je comprends les émotions, comment j'interagis avec l'autre personne, comment je sais avec quelle personne il faut arrêter d'interagir à un moment parce que le débat n'a plus de sens ou alors, etc. Comment je m'engage dans une conversation, comment je me désengage d'une conversation. et puis des fonctions qui sont plus primaires, des fonctions autour de la perception, de la motricité. Et en fait, comme c'est des fonctions qui sont très compliquées, il suffit qu'à un moment, on change un petit rouage et ça va perturber une fonction. Donc, c'est pour ça que c'est très varié. Avec la même anomalie génétique, une petite expression un tout petit peu différente à un endroit va perturber plutôt une fonction qu'un autre et c'est ce qui fait qu'avec la même anomalie génétique, on a des tableaux qui peuvent être extrêmement variés. Je vous donne quelques exemples. Ça, c'est un développement à peu près harmonieux. On va dire que c'est l'étoile. On va essayer de raisonner avec des étoiles. Vous voyez qu'ici, tout est bien. Les bons domaines sont bien représentés. La personne fonctionne comme on attendrait qu'elle fonctionne. Je n'aime pas trop dire le mot « normal », mais c'est un peu le message qui est là. C'est de dire que ça fonctionne de manière optimale. Maintenant, si vous avez une perturbation, vous voyez par exemple sur mémoire et apprentissage. Là, on va rentrer dans quelque chose qui va être des troubles des apprentissages. Les troubles des apprentissages, ça va être par exemple des apprentissages de la lecture. Apprentissage, ça peut être d'autres choses. L'écriture, ça peut être à compter, ça peut être la représentation visio-spatielle pour la géométrie, ce genre de choses. Vous voyez, le reste fonctionne bien, mais il y a un domaine dans lequel il y a une perturbation. On rappelle un trouble des apprentissages isolé. Il y a une fonction qui dysfonctionne. Ça, ça va surtout se prendre en charge avec la remédiation cognitive ou l'entraînement cognitif pour essayer de booster la fonction. C'est très intéressant d'avoir ce schéma d'étoiles parce qu'on va pouvoir utiliser peut-être une autre fonction pour rééduquer la fonction qui est déficiente. Par exemple, vous dites qu'il y a un problème de mémorisation. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des stratégies exécutives pour essayer de consolider la mémoire ? C'est exactement ce que font les collègues qui font de la remédiation cognitive, d'essayer de savoir où sont les forces et les faiblesses et d'utiliser les forces pour rééduquer les faiblesses. C'est quand même assez astucion. En fait, on utilise un chemin un peu différent au niveau du cerveau pour rééduquer les choses. Après, vous avez d'autres phénomènes. Par exemple, ici, vous avez une perturbation essentiellement motrice. Ça donne des troubles de la coordination, ce qu'on appelle aussi la dyspraxie. Donc, c'est des enfants qui vont être assez maladroits. Souvent, ils vont se cogner un peu partout, une motricité, on va dire, un peu grossière. Ou alors des choses plus fines. Vous parliez ce matin aussi de la capacité à nouer ses lacets, etc. C'est des questions qu'il faut poser en consultation parce que ça peut être des toutes petites difficultés, parfois très fines, qu'on ne repère pas de manière évidente. L'enfant ne va pas tomber, il ne va pas être maladroit. Mais on voit que dans la chose très fine, ça touche souvent l'écriture, et les petites particularités. Ça, ça va se prendre en charge avec des psychomotricités, essentiellement. Pour rééduquer la fonction motrice. Un autre exemple ici, anomalie au niveau du langage. Ça, c'est plus embêtant à repérer et surtout à faire la différence avec un autre phénomène, qui est la diminution globale des fonctions cognitives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de nos tests qu'on fait passer portent sur le langage. On demande à la personne de retenir des noms d'objets, par exemple, et après, on lui demande de réciter des noms d'objets. Si la personne est en difficulté pour parler, elle va être en difficulté pour qu'on évalue sa mémoire. Donc ça, malheureusement, les problèmes de langage, souvent, les patients ne sont pas bien diagnostiqués, et on va avoir tendance à penser qu'ils ont une déficience intellectuelle, alors qu'en fait, ce sont des fonctions purement langagières qui sont altérées. Et vous savez, on l'a vu ce matin avec Angela Morgan, que le langage étant très difficile dans le syndrome de Dx3x, souvent, ça fait qu'on diminue artificiellement, par l'évaluation, le niveau d'intelligence des patients. Je pense que les patients sont moins intelligentes qu'elles ne le sont en réalité parce que nos tests sont très basés sur le langage. Alors, il y a d'autres types de tests. Il y a ce qu'on appelle les VICE, donc c'est des échelles de Wechsler pour mesurer l'intelligence. Il y avait des échelles non-verbales pour évaluer encore plus finement le raisonnement sans passer par le langage. Mais ce n'est pas forcément aussi intuitif et connu que le reste des évaluations qu'on fait en neuropsychologie. La rééducation du langage, c'est évidemment l'orthophonie, c'est vraiment le numéro un. On sait à quel point c'est difficile de trouver des professionnels. Après, vous pouvez aussi imaginer que vous pouvez avoir plusieurs domaines qui sont altérés. Imaginez que vous ayez une altération du langage, une altération de la motricité. Vous allez faire appel à un orthophoniste, à un psychomotricien. Et c'est bien ce que vous voyez pour vos enfants. C'est-à-dire que souvent, ils accumulent plusieurs difficultés. Et donc, en fait, leurs agendas se remplissent comme des agendas de ministres parce qu'en fait, vous êtes obligés de faire appel à plein de professionnels différents pour essayer de booster les différentes fonctions. Et puis après, vous avez des phénomènes où vous voyez que c'est toujours l'étoile. Elle est à peu près homogène, mais elle est réduite. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la déficience intellectuelle ou le trouble du développement intellectuel. Donc, vous avez des capacités qui sont moindres dans plusieurs domaines. Ça, c'est plus difficile à rééduquer parce qu'il va falloir chercher un peu les différentes forces qui ne sont pas toujours évidentes pour essayer de rééduquer les choses. Honnêtement, on est encore très loin de pouvoir prendre en charge efficacement ce type de choses. Et donc, du coup, c'est souvent des patients qui ne peuvent pas bénéficier de thérapies spécifiques là-dessus. Donc, il faut multiplier les prises en charge, essayer de booster le langage, booster la motricité. Mais c'est très difficile d'agir sur l'étoile en elle-même et de la faire agrossir. Je voulais faire un petit focus sur la cognition sociale puisque c'est vrai qu'on avait repéré qu'il y avait quelques patientes qui avaient des traits de l'ordre de l'autisme dans le syndrome. Et donc, en fait, l'autisme, on en parle quand il y a une atteinte plus élevée de la cognition sociale que ce qu'on attendrait pour le niveau intellectuel. C'est-à-dire que si vous venez sur l'étoile précédente ici, oui, il y a des perturbations de la cognition sociale, mais il y a des perturbations de plein d'autres choses. Pour qu'on parle d'autisme, il faut que le reste fonctionne bien, mais que la cognition sociale soit plus basse que ce qu'on attendrait. Il faut que l'étoile soit plus rétractée à cet endroit-là. C'est pour ça que des fois, on donne des noms un peu, on dit un peu autisme, un peu par excès. Alors, il faut le faire parfois quand ça simplifie les démarches pour obtenir un financement, une aide quelconque, une mise dans une certaine institution. Il faut mettre un label autisme, on le fait, mais l'autisme tel qu'il est défini, le trouble du spectre de l'autisme, c'est vraiment quand les compétences sociales sont moins élevées que ce qu'on attendrait du patient en vue de son fonctionnement en général. Et puis, ça, ça va s'améliorer essentiellement par ce qu'on appelle l'entraînement aux habiletés sociales. C'est-à-dire qu'on va faire travailler le patient. Alors, il y a deux étapes souvent. Il y a une étape qui est de vérifier que le patient comprend ses émotions, comprend les émotions des autres. Ça, c'est un peu le B.A.B. parce que si la personne ne comprend pas l'émotion de l'autre, ça va être compliqué en plus après de travailler la relation. Mais après, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur des techniques qui vont permettre à la personne de comprendre comment on entre en relation, ce que je vous disais tout à l'heure, comment on arrête une relation, qui est un bon ami, qui est un mauvais ami, à qui il faut se fier et ne pas se fier. Mais c'est ça, en fait, le principal problème. On va le voir tout à l'heure, notamment à l'adolescence. Quelques définitions un peu sur l'autisme. J'ai laissé quelques éléments en français, mais les définitions ont beaucoup changé, ce qui fait qu'il y a une explosion du diagnostic d'autisme. Il y a beaucoup plus de gens qui sont diagnostiqués autistes aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans parce que les critères ont un peu changé. En gros, il faut des anomalies dans la communication et les interactions sociales, au moins l'un de ceux qui est en haut. Et puis, une anomalie dans ce qu'on appelle le caractère restreint, répétitif des comportements ou des intérêts. C'est-à-dire des gens qui vont s'intéresser à une chose en particulier, des gens qui sont passionnés du plan de métro de Paris, connaissent toutes les stations par cœur, les lignes qui passent, le bruit que font les métros à cette station-là particulièrement, etc. Ça, c'est vraiment un intérêt restreint, archétypique. Et puis, vous avez aussi ce qui va être des problèmes de sensorialité, des fois, des hippos ou des hypersensorialités. Des gens qui sont, par exemple, très sensibles à la lumière ou peu sensibles à la lumière ou très sensibles au bruit, peu sensibles au bruit. Ce qui est important à repérer parce que si vous immergez quelqu'un dans une structure qui est bruyante, par exemple, ça va lui être tellement déstabilisant pour elle qu'elle peut des fois avoir des problèmes de comportement qui sont liés, en fait, à des problèmes sensoriels. Donc, c'est aussi important quand on fait des évaluations de ces patients-là, d'avoir une évaluation, bien sûr, neuropsychologique avec les fonctionnements du cerveau, mais aussi ce qu'on appelle un profil sensoriel, savoir comment la personne réagit face à l'environnement pour pouvoir ensuite adapter le milieu dans lequel elle est. J'attire votre attention sur le fait qu'on parle de DDX-3X, même si on va le voir cet après-midi, il y a aussi des garçons, il y a quand même essentiellement des filles qui sont atteintes de ce syndrome-là. Et chez les filles, il y a une particularité, c'est qu'elles sont très habiles pour se camoufler. C'est le même mot en français, en anglais, je n'ai pas de problème de traduction, c'est camouflage dans les deux cas, c'est assez pratique. Mais ça veut dire qu'on ne repère pas bien les filles qui ont un problème de l'ordre de l'autisme. Parce que souvent, les filles ont probablement une plus grande proportion à adhérer un peu à l'environnement et à masquer leurs symptômes. Nous, les garçons, on n'est pas très doués pour ça, ça se voit quand on a un problème. Les filles, elles sont plus habiles pour faire passer un peu la pilule et essayer de mieux le cacher. Donc du coup, ça passe parfois un peu inaperçu, ce type d'autisme-là. Pourtant, c'est des vrais cas. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait, je crois que c'était vous, madame, ma fille ne peut pas être autiste, puis de toute façon, elle regarde dans les yeux. Non, ce n'est pas ça. C'est que probablement, elle sait que pour qu'on la comprenne ou qu'en société, il est acceptable de regarder dans les yeux. Et donc du coup, elle a appris, mais ce n'est pas automatique chez elle, que quand elle parlait, elle devait regarder dans les yeux. Mais si on regarde finement, je ne suis pas persuadé qu'il n'y ait pas une petite anomalie, qu'elle ne regarde pas, par exemple, trop fixement les gens dans les yeux au cours de la conversation et ce genre de choses. Donc des gens qui ne connaissent pas bien les critères d'autisme ou qui ne connaissent pas l'autisme chez les femmes peuvent passer à travers ce type de diagnostic chez les femmes. Et puis, il faut imaginer que tous les professionnels que vous rencontrez, ils ont été formés à l'ancienne école qui était un autiste, il ne parle pas, il se balance, il se mord les doigts, etc. Donc ils sont formés à un seul bout du spectre de l'autisme, vraiment aux formes extrêmes d'autisme. Aujourd'hui, on sait que c'est tout un spectre, un troupe du spectre de l'autisme, et que du coup, on peut avoir des gens qui sont profs à l'université et qui sont autistes. Donc du coup, vous voyez un peu l'évolution aussi des critères. C'est intéressant pour essayer de comprendre pourquoi on se trompe encore dans ces diagnostics. Alors, je ne vais pas vous parler très longtemps de l'hyperactivité parce que ça va être ma collègue Diane Perper-Wakel qui va vous en parler après, mais en gros, c'est une atteinte essentiellement des fonctions attentionnelles, donc en bas. Et quand on parle de l'hyperactivité, donc TDAH en français ou ADHD en anglais, vous voyez qu'il y a une barre, c'est Attention Deficit slash Hyperactivity Disorder. C'est-à-dire qu'on peut avoir un problème qui est un problème purement de déficit attentionnel. On n'est pas hyperactif, on ne va pas se remuer sur sa chaise, on ne va pas passer son temps à courir partout ou à sauter sur la table en classe, mais on peut avoir un vrai problème attentionnel. Si ce n'est pas reconnu, si ce n'est pas bien pris en charge, effectivement, ça va gêner tout le reste parce que l'attention, elle est très importante pour avoir des apprentissages. Donc chaque fois qu'en fait, on passe à côté d'un diagnostic de déficit attentionnel, finalement, on n'aide pas le patient à progresser. Donc c'est important de le reconnaître. Et ça, c'est plutôt pris en charge par des médicaments. J'entends que les médicaments font peur, mais il faut y aller dans le traitement parce que si on ne le fait pas, ça peut avoir des conséquences dans le développement. Et ça, notamment, c'est un bon exemple. On a des psychostimulants. Donc c'est par exemple l'aritaline, il y a plusieurs formes, mais un psychostimulant qui marche bien et qui, quand il est bien donné, n'a pas d'effet secondaire majeur. Donc c'est intéressant à avoir en tête qu'il peut y avoir cette dimension-là qui peut être traitée. Alors justement, est-ce que vous connaissez un personnage connu qui a un déficit attentionnel sans hyperactivité ? Je suis sûr que vous le connaissez. Un petit indice, il a aussi une hyperphagie. Ah, il y a une intervention là-bas. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, en fait, si vous regardez un peu les films, vous voyez qu'il est très facilement distractible alors je regarde un petit extrait hier du film, vous voyez qu'il est en train de... Chez lui, c'est Noël, il prépare Noël, il y a Porcinet qui vient le voir, il veut cacher son cadeau, parce qu'il dit « Ah, Porcinet va tomber sur le cadeau ». Il va cacher son cadeau, alors il va dans plusieurs endroits de sa maison, puis il finit par le cacher dans un pot de miel qui est vide, et puis à côté, il voit un pot de miel qui est rempli, donc il mange le miel, mais pendant ce temps-là, il y a Porcinet qui est arrivé, qui tape à la porte pour avoir le droit d'entrer, il a oublié qu'il y avait Porcinet, il est en train de manger son miel, etc. Vous voyez, en fait, il n'est pas du tout hyperactif, Winnie l'ourson, mais il est sans arrêt en train de papillonner, il dit « Tiens, je passe dans une pièce, mais en fait, qu'est-ce que j'étais venu chercher ? » Donc, un petit degré de ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal, mais quand ça vous pourrit un peu la vie, ça peut être un élément important à prendre en compte. C'est intéressant, cette histoire de Winnie l'ourson, parce que tous les animaux du bois des centacres, ils ont des troubles psychiatriques. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est publié dans un journal, le journal canadien Sacatrui, c'est un journal qui a pignon sur rue, qui est conforme aux normes scientifiques. Il y a même des gens qui ont inventé un test, alors j'ai regardé quand même, c'est marrant, ne le prenez pas pour un test diagnostique sérieux, mais c'est intéressant quand même, vous pouvez même le faire en ligne. Moi, je n'ai mis que des réponses, je ne voulais pas que vous voyiez mon profil, donc je n'ai mis que des réponses au hasard. Mais vous voyez qu'il y a, Winnie l'ourson, donc on a dit déficit attentionnel, pour ciné, c'est plutôt anxieux, quand vous regardez le film, vous allez voir, c'est assez parlant. Évidemment, Tigrou l'hyperactif, il saute partout, il bondit partout, voilà. Le lapin, j'ai oublié son nom, le lapin, il est obsessionnel, compulsive, donc il a vraiment envie de ranger les choses, il n'aime pas que les choses soient en désordre. Ça, on le voit des fois chez les enfants, ils ont besoin de classer les objets. Si on déplace quelque chose, ça prend des proportions importantes, etc. Le petit gourou, c'est un peu interprétatif, mais ils disent qu'il est toujours un peu dans le ventre de sa mère, il ne veut jamais trop voir les autres, il est toujours un peu timide, il le place du côté de l'autisme. Et puis, vraiment, le flagrant, c'est bourriqué avec la dépression. Vous voyez, il est mélancolique, bourriqué, il est toujours là, il s'est toujours mal, il a les oreilles basses, etc. Et en fait, c'est assez intéressant. Alors, le petit garçon, lui, il vit dans l'imaginaire, il invente des choses, donc la c'est schizophrène. Ce n'est pas parfait comme élément, mais c'est pour vous marquer les esprits qu'en fait, tout ça, ce n'est pas la schizophrénie, mais le reste, c'est quand même des éléments qu'on peut voir chez les patientes des DX3X. Et alors, l'intérêt de cette histoire-là, c'est que tout ce bon monde-là, malgré leurs troubles, ils vivent en parfaite harmonie. On parle de société inclusive sur la table ronde, mais c'est parfait. Le bois des centacres, ils ont trouvé parfaitement l'harmonie entre tous les gens qui avaient une pathologie. C'est quand même un bel exemple de tolérance. Les commandités psychiatriques, je vous disais, par contre, ce qui est vrai dans le syndrome des DX3X, c'est le côté anxieux, ça vraiment, et à peu près de tout type d'anxiété. Anxiété généralisée, anxiété sociale, évidemment. Alors ça, ça rajoute un côté sur les difficultés d'interaction. L'anxiété de séparation, ça vous l'avez, c'est typiquement, l'enfant, vous l'emmenez à l'école, il se roule par terre en pleurant, il ne veut pas quitter son papa ou sa maman. Les problèmes de comportement obsessionnel et compulsif, les TOC, donc des rangements, par exemple, ou des comptées, des suites de lettres ou de chiffres. La phobie simple, peur des chevaux, on nous a dit tout à l'heure, ça peut être normal qu'un enfant ait peur, mais si c'est au point qu'il n'arrive plus à sortir parce qu'il a peur du chien et que dès qu'il voit un chien dans la rue, il se roule par terre, ça pose quand même une question en termes de prise en charge. Et puis l'anxiété, elle est très proche biologiquement, parce que c'est les mêmes voies biologiques de la dépression. C'est les mêmes voies. Souvent, d'ailleurs, dans la dépression, il y a des domaines anxieux. La dépression, elle est définie de manière assez simple par une tristesse de l'humeur et ou, je dis bien et ou, une perte de la capacité à ressentir du plaisir. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dépression sans être triste. C'est-à-dire qu'avant, on aimait bien sortir, faire la fête avec les copains, ça ne nous dit plus rien, on n'a plus envie, on n'a plus envie d'aller au sport, on n'a plus envie de voir des gens, d'échanger avec eux, etc. On se replie sur soi. Même si on n'est pas triste, ça peut être une dépression. Après, il y a d'autres critères dedans, le phénomène qui sont des changements d'appétit, des changements d'habitude de sommeil. Ça peut être d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre. Une augmentation de l'appétit, une diminution de l'appétit, une augmentation du besoin de sommeil, une diminution du besoin de sommeil. Le fait d'être fatigué, le fait d'être ralenti. C'est tout là où vous allez dans la question. Est-ce que c'est de la dépression ou est-ce que ça fait partie de l'histoire de quelqu'un qui a une maladie génétique d'être plus fatigué ? C'est probablement un peu vrai. C'est-à-dire que les patients sont souvent plus fatigués quand elles ont le syndrome que la moyenne des gens. Mais en même temps, si ça devient trop intense, il faut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ? Et puis, un élément qu'on oublie souvent, c'est les problèmes d'irritabilité. Et donc, il y a des patients qui vont se montrer très agressifs, très irritables, très tendus du fait de la dépression. Je ne sais pas, peut-être que vous avez vu qu'il y a ce qu'on appelle les tests au paracétamol en médecine. C'est-à-dire qu'un patient qui a du mal à exprimer ses symptômes, s'il a mal quelque part, il a mal au ventre typiquement, il peut s'agiter. Il n'arrive pas à exprimer qu'il a mal au ventre, donc il va s'en prendre à la première personne qui est là. Ça peut être le papa, la maman, l'éducateur, etc. Et donc, un des tests qui est bien connu quand même dans les établissements médico-sociaux, c'est de donner du paracétamol pour voir si on soulage les douleurs et donc on soulage le comportement de l'enfant. Nous, on a un peu la même approche en psychiatrie, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas bien, qui est déprimé, qui est anxieux, qui n'arrive pas à le dire, qui n'arrive pas déjà à reconnaître ses émotions, il peut s'agiter juste à cause de son problème psychique. Il y a une souffrance psychique qu'il n'arrive pas à exprimer et il devient agressif. Et puis, ça peut renforcer les problèmes d'inattention parce que quand on est perdu dans ses pensées, qu'on rumine la tristesse, etc., on n'est pas attentif au monde extérieur et donc on aggrave les problèmes attentionnels. Le traitement de ça, alors on pourrait dire que c'est la psychothérapie, sur les formes légères à modérées, c'est vrai, sauf que faire la psychothérapie avec des gens qui ont des problèmes de langage, c'est quand même très difficile. Et donc, on peut passer par des traitements médicamenteux. Et je sais bien que ça fait peur, mais il y a des médicaments qui sont tout à fait pertinents. On évite les benzodiazépines, ça c'est souvent ce qu'on voit, vous allez sur votre généraliste, vous allez dire, je suis un peu anxieux, il vous met une benzodiazépine. Je n'accuse pas les généralistes, ils font comme ils peuvent, mais ce n'est pas une bonne stratégie. Parce que de faire ça, ça veut dire que oui, la benzodiazépine, elle va vous rendre moins anxieuse, mais vous allez devenir dépendant petit à petit du traitement. C'est un médicament qui génère une sorte de dépendance. Et donc, il va falloir monter les doses petit à petit pour atteindre le même objectif. Donc ça, il faut l'éviter chez nos patients. En plus, dans les troubles du neurodéveloppement, ça peut au contraire les énerver un peu. Évitons les benzodiazépines, c'est vrai, il ne faut pas mettre ce médicament là. Par contre, des antidépresseurs, même si la personne n'est pas déprimée, peuvent être utiles pour diminuer le niveau de stress. On l'a fait pour certaines patients DDX-3X avec un très bon succès, sans effet secondaire. La fluoxétine, la sertraline, ce sont des molécules qu'on met chez l'enfant ou même assez jeune, avec un bon niveau en termes de diminution de l'anxiété, en termes de baisse du stress et sans effet notable pour la personne. Et puis de toute façon, s'il y a un effet, pas grave, on a le droit de se tromper, on arrête. De toute façon, dans les maladies rares et même dans le DDX-3X qui n'est pas si rare que ça, qu'il y a plein de fois où on se retrouve à tâtonner. Il ne faut pas vous cacher les choses, que ce soit dans la rééducation, que ce soit dans les traitements. On met des traitements, on voit, la personne nous dit quels sont les effets, l'entourage nous signale et on rétropédale. Et il n'y a pas de conséquences après si on ne laisse pas le traitement au long cours. Un petit point quand même sur ce qui va nous intéresser, c'est la transition de l'adolescence à l'âge adulte. C'est une période vraiment charnière qui peut faire casser un peu la prise en charge. Parce que vous allez passer du monde de la pédiatrie au monde de la prise en charge des adultes. Et la prise en charge des adultes, il n'y a pas un médecin qui gère les adultes. Il y a des pédiatres qui gèrent les enfants, mais il n'y a pas de médecin qui gère les adultes. Donc vous allez vous retrouver à taper aux portes du neurologue, du psychiatre, éventuellement du cardiologue, éventuellement etc. Donc en fait, vous allez multiplier les intervenants. Ce n'est pas bien pensé, je pense que dans le monde entier, c'est une question de la transition qui est importante. Parce que c'est en plus le moment où souvent arrive le plus l'anxiété et la dépression. c'est souvent dans cette période de 15-25 ans. Des fois même un peu plus jeune. Donc au moment où on lâche la main de l'enfant pour qu'il aille dans le monde des adultes, en même temps, il peut y avoir des anomalies, des symptômes cicatriques qui arrivent. Donc il faut vraiment faire attention à cette période-là. C'est aussi une période de vulnérabilité au niveau du plan social. Puisque c'est aussi le moment où on va commencer à rencontrer d'autres personnes de son âge et la question éventuellement de l'amour qui naît, la sexualité, pas toujours, mais ça peut arriver. La question de comment on a des amis, comment on se sociabilise. La question des réseaux sociaux éventuellement pour ceux qui se mettent dessus. Comment on fait pour se protéger sur les réseaux sociaux. Et la question aussi économique puisque c'est le moment où on était dépendant financièrement de ses parents. On commence à arriver à l'âge adulte. Donc il y a des aides sociales à mettre en place. Il y a la question de l'autonomie aussi. Est-ce qu'on va pouvoir commencer à travailler peut-être dans un milieu adapté. Est-ce qu'on va pouvoir commencer dans un établissement où on va, nos parents vont un peu nous lâcher les mains et puis on va commencer à s'insérer dans un groupe de gens avec des éducateurs, etc. Donc toutes ces questions-là elles servent en même temps au moment de la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Donc un risque médical qu'il faut surveiller. Un risque social parce que c'est quand même une faute période de demande sociale. Et un risque économique. Et c'est vrai que tout ça on le voit arriver un peu en même temps. Alors deux exemples quand même de programmes qu'on a développés ici à Paris. Je vous dis ça rapidement. C'est grâce à Charlotte Danse 7 et Vordélia Valadier. Et puis maintenant il y a d'autres collègues. J'ai vu il y a Romane qui s'en occupe. Il y a Johanna qui avait participé à la création. On commence à avoir des neuropsychologues qui sont formés maintenant sur ces programmes-là. Donc il y a deux programmes. Le premier c'est un programme d'accompagnement des patients vis-à-vis d'une plus grande autonomie. C'est-à-dire on en rapprend c'est quoi la maladie dont ils souffrent. C'est quoi les symptômes. Et puis comment on se développe. C'est quoi notre objectif pour passer à l'âge adulte. Par exemple c'est des patients ils disent moi mon objectif c'est d'être encapacité de prendre mes traitements tout seul sans que mes parents ils fassent penser. parce que sinon quand je ne serais plus chez eux je ne penserais plus etc. Donc par exemple ça c'est un bon objectif d'autonomie. Donc on essaie de les permettre de s'autodéterminer. Et puis le deuxième programme qui a été lancé dernièrement c'est le programme PIRS ça existe partout notamment aux Etats-Unis c'est originaire de la Californie et c'est l'idée de développer les compétences sociales pour que le jeune puisse s'insérer de manière spécifique autour de l'adolescence avec d'autres jeunes. Donc par exemple des tranches d'âge on prend des gens entre 16-18 ans on les met en groupe et on leur apprend à interagir à démarrer une conversation à arrêter une conversation à se faire des amis à savoir ce que c'est qu'un bon ami ce que c'est qu'un ami qui n'est pas forcément fréquentable etc. On la met un peu en place justement sur la question génétique parce qu'il y a des questions particulières pour ces patients à qui je dois parler par exemple parler du fait que j'ai une anomalie génétique ce qu'il faut le dire ce qu'il ne faut pas le dire. Vous allez me dire qu'il ne faut pas le dire. C'est vrai mais si en même temps vous rencontrez quelqu'un avec qui vous voulez faire votre vie et avoir des enfants peut-être mieux le dire. Il y a des choses comme ça qu'il faut commencer à mettre en place. L'idée c'est vraiment de renforcer cette transition de faire un maillage pour éviter que la corde lâche au moment de l'adolescence. Et puis on prend les parents dans ces groupes parce que les parents ils ne vont pas bien. Là je vous parle à vous qui êtes dans la salle vraiment puis en zoom prenez soin de vous. Peut-être il y en a qui sont venus dans la conférence en avion là peut-être j'imagine au moment pour les gens qui sont à l'étranger mais vous avez vu on vous dit toujours si la cabine se dépressurise il faut mettre votre masque et puis d'abord rattacher votre masque à vous avant de se mettre celui de votre enfant. Oui parce qu'en fait si vous sauvez votre enfant mais vous vous n'êtes pas en capacité de vous aider vous-même après vous n'allez plus pouvoir prendre en charge votre enfant. Donc du coup la première chose à faire c'est de prendre soin de vous. Parce que là on n'est pas en train de parler d'une course de 100 mètres ou de 100 mètres on est en train de parler d'un marathon. L'histoire elle va durer pendant des années. Il va falloir que vous soyez là à différents moments de la vie. Donc il faut penser à vous. Il faut prendre du temps pour vous pour arriver à se relayer. L'idéal c'est d'alterner avec le parent 1 qui prend en charge l'enfant le parent 2 qui peut prendre un peu de repos ou des fois les grands-parents des fois des amis des fois des proches. La conférence c'est aussi un bon moment de souffler et de voir que finalement les éducateurs peuvent s'occuper des enfants etc. C'est un point important. Ne vous sentez pas coupable par rapport à ce qui se passe. Personne n'est coupable. C'est déjà pas facile d'être parent et c'est encore plus difficile d'être un parent d'un enfant qu'un handicap. La seule coupable là-dedans c'est la biologie. La faute n'a pas de chance. C'est une mutation des nouveaux la plupart du temps. C'est arrivé par hasard. On l'a vu ce matin. Il n'y a pas de raison d'être coupable. Et vraiment ça c'est le message important. On a maintenant mis en place des consultations spécialisées pour prendre en charge les familles aussi parce que ça fait du bien juste des fois de se dire je prends soin de moi parce que c'est ensuite comme ça que je pourrai aider mon proche. Voilà alors une petite carte de France. Je n'ai pas la carte sur le monde entier malheureusement mais je suis persuadé que si on a des gens d'ailleurs qui nous contactent on arrivera à trouver des correspondants maintenant vu la diversité des collègues qui sont dans la salle. Une carte de France quand même qui est faite avec la filière d'efficience pour montrer les centres de référence et centres de compétence en psychiatrie sur l'ensemble de la France. Vous voyez qu'il y a des correspondants à peu près partout. Si vous les connaissez ce n'est pas grave. De toute façon vous nous envoyez un mail à nous. Vous avez l'adresse en bas c'est RMRPsy. On peut faire des visios. Soit on fait des visios là où il n'y a pas de gens présents soit on peut même faire une visio et après vous réorienter sur des gens qu'on connaît localement qui peuvent vous aider. Vraiment le message c'est prenez-vous en charge vous prenez en charge vos enfants n'ayez pas peur de la psychiatrie il vaut mieux consulter pour rien que consulter trop tard. Merci beaucoup Boris Chomet c'était d'une d'une limpidité. Merci.